On est au mois de septembre, l'été se termine. Sais-tu qu'il est nécessaire d'adapter sa routine skin care, non ? Alors regarde cette vidéo. Et oui, nous sommes en septembre, la fin de l'été approche et en même temps les conditions climatiques commencent un petit peu à changer. Il fait moins chaud, il fait un petit peu plus frais en fin de journée et le matin. Et en plus, l'été a laissé des traces sur l'ensemble de notre peau. La peau est déshydratée et elle est un peu sèche. La barbe également est un petit peu plus sèche. Les cheveux sont abîmés, abîmés par l'exposition au soleil, abîmés par le sel de mer, le chlore de piscine, etc. Il est donc nécessaire, important d'y prendre soin avec des soins adaptés justement. Et c'est l'objet de cette vidéo. Avec le refroidissement des températures, ta peau va demander un petit peu plus d'attention et notamment un petit peu plus d'hydratation. Il est donc nécessaire d'utiliser des nettoyants qui soient un petit peu plus doux que ceux que tu utilises par exemple en été. Tu peux donc par exemple utiliser un nettoyant sous la forme de crème ou sous la forme d'une mousse. Il en existe. Tu peux aussi utiliser des nettoyants qui vont être enrichis en certains acides aminés ou acides hyaluroniques qui vont justement permettre de maintenir ou de renforcer l'hydratation de ta peau. L'hydratation, c'est hyper important pour affronter la baisse des températures. Moi pour ma part, par exemple, j'utilise ce nettoyant visage de CeraVe qui est enrichi en acides aminés et acides hyaluroniques. Ce n'est donc pas un simple nettoyant pour le visage. C'est un nettoyant visage qui est parfaitement adapté pour cette saison de l'année. Autre partie du corps qui a bien souffert cet été, ce sont les cheveux. Même si tu n'as pas eu de décoloration comme moi. Et oui, en septembre, il est important d'y prendre soin un petit peu plus que le reste de l'année. Comme je l'ai dit, tes cheveux ont eu l'exposition du soleil de façon intensive. Si tu ne portais pas de casquette, par exemple. On a eu également tout le sel de mer, le chlore de la piscine, etc. Il faut donc un petit peu les réparer. Alors réparer tes cheveux, mais aussi réparer ton cuir chevelu. Pour ce faire, n'hésite pas à utiliser un shampoing hydratant. Il en existe pour les cheveux gras, pour les cheveux secs, pour les cheveux normaux. Aucun problème, mais utilise un shampoing hydratant. Le shampoing hydratant va nourrir en profondeur tes cheveux. Et donc les réparer. N'hésite pas aussi à faire une routine complète pour tes cheveux. Shampoing, après-shampoing et masque. Alors le masque et l'après-shampoing, tu peux le faire une à deux fois par semaine. Cela va permettre de renforcer la réparation du cheveu et de renforcer les effets du shampoing. Pour ma part, j'utilise deux produits bien spécifiques à cette période de l'année. D'une part, un produit qui va permettre de réparer le cheveu en le nourrissant en profondeur. Et d'autre part, je vais utiliser un soin spécifique pour le cuir chevelu. Le cuir chevelu, c'est la peau. D'accord ? Cette peau a été traumatisée également par les effets du soleil, le chlore, le sel de mer, etc. Il est donc nécessaire d'en prendre soin. Et moi, j'utilise un soin réparateur, un soin tonifiant du cuir chevelu qui va permettre un petit peu de le remettre en forme. Et c'est important d'avoir un cuir chevelu en forme parce que si ton cuir chevelu est en forme, ton cheveu serait également en bonne forme. Par exemple, moi j'utilise ce produit de la marque KEMON. On a parlé du visage, on a parlé des cheveux. La barbe, et oui, la barbe tout comme le cheveu, a souffert du soleil, du chlore, du sel de mer, etc. Il est donc important de nourrir en profondeur ton poil de barbe pour lui redonner de l'éclat, de la brillance, mais aussi de la souplesse. Pour ce faire, utilise donc une huile à barbe. Peut-être qu'en cette période de l'année, tu peux en appliquer matin et soir plutôt qu'une fois par jour, histoire de bien nourrir en profondeur ton poil de barbe. Tu peux également faire des masques pour barbe en appliquant pendant 20 minutes à peu près une huile à barbe que tu vas ensuite rincer. Au dehors de l'huile à barbe, tu peux utiliser un baume à barbe qui sont généralement enrichis de beurre naturel. A la différence de l'huile à barbe, le baume à barbe va permettre également de discipliner le poil de barbe. Donc ça, ce sera plutôt nécessaire si tu as une barbe longue plutôt qu'une barbe courte comme la mienne. Alors là, je n'ai parlé que du visage, mais il faut aussi prendre soin de l'ensemble de son corps qui a été exposé sur la plage ou au bord de la piscine. On le fait très très peu nous les mecs, mais à cette période de l'année, n'hésite pas à utiliser un lait hydratant pour le corps. Tout comme ton visage, la peau de ton corps a besoin de se réhydrater. Donc n'hésite pas à choisir un lait pour le corps enrichi en aloe vera ou en beurre de karité pour une hydratation plus intense. Voilà les gars, vous savez maintenant comment adapter votre routine, beauté, visage, corps, cheveux, barbe à cette période de l'année. Un maître mot donc, hydrater, hydrater. Hydrater pour réparer notre peau après l'exposition au soleil, au sel de mer, au chlore, à l'extérieur, etc. Et en même temps, hydrater pour préparer les mois à venir qui vont être froids, plus secs, donc source de déshydratation de la peau pour permettre d'éviter d'avoir la peau sèche. Et vous, est-ce que vous adaptez votre skin care à cette période de l'année ? Si oui, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ça me fera plaisir et aussi ça pourra intéresser les autres mecs qui regardent cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, ça me fera vraiment plaisir. Et vous pouvez me suivre sur Instagram et Facebook, le mâle français. A très vite pour une nouvelle vidéo.